hello les vierges je vous retrouve pour votre guidance sentimentale du mois d'avril on va aller voir ici avec le tarot en faisant un tirage de 9 cartes vous savez 3 sur 3 qu'on peut dire dans différents sens et on ira prendre quelques cartes d'oracle en fin de tirage pour avoir quelques messages complémentaires en ce moment sur la chaîne vous avez les guidances de la semaine comme toutes les semaines les guidances de la pleine lune la de la pleine lune du 25 mars n'hésitez pas à regarder les énergies du moment vous avez pas mal de choses des guidances intemporelles aussi dans la playlist la nouvelle playlist des concepts fondamentaux vous savez que c'est une place que j'ai fait c'est pas des guidances c'est des vidéos où j'explique des concepts dont on parle dans les guidances notamment les blessures les valeurs ce genre de choses là c'est que des clés des outils que je vous donne au quotidien là dernièrement j'avais posté la blessure d'abandon vous avez déjà la blessure de rejet qui était en ligne et je vais vous postez bientôt la blessure d'humiliation donc restez connectés restez à l'affût abonnez vous si vous voulez pour pas louper ces vidéos là allez on est parti pour vous les vierges une guidance sentimentale du mois d'avril allez et juste après ces guidances je fais une guidance pour le printemps aussi on vrai on verra avril mai juin un petit peu sur les trois mois à venir ce qui s'en vient signe par signe évidemment allez les vierges pour le mois d'avril guidance sentimentale hop en cartes excusez moi je suis un petit peu malade et hop jack jack tout est à l'écran oui à les premières lignes on a le 10 dp la justice arcane majeur roi la mort renaissance arcane majeur bon on commence fort ici mais plutôt pas mal déjà parce qu'on a ce 10 dp le 10 dp les épées on est sur le mental le 10 il nous dit qu'on a traversé quelque chose qui a été très difficile donc on arrive avec première carte on arrive déjà que cette carte là ça veut dire que ça a déjà été le cas peut-être sur le mois de mars quelque chose de récent mais c'était quelque chose d'ancien aussi et que 10 dp on a pu vraiment être mis à terre un et un peu ce côté là il est souvent représenté jeudi à chaque fois comme un personnage qui est mort en fait gisant au sol avec dix épées dans le dos donc là il ya une notion de se relever justement après quelque chose qui a été difficile avec ce 10 dp et ça derrière ça va vous demander de trancher avec la justice arcane majeur toujours accompagné de son épée et de la balance je viens trancher je prends une décision là par rapport à ça par rapport au fait de me relever à dépasser une période qui a été difficile je viens prendre décision je tranche pour revenir rééquilibrer la situation à la fois intérieure de l'intérieur de moi mais aussi à l'extérieur pour certains on peut être sur la justice à proprement parler je voulais sur la part des choses évidemment ça reste une guidance générale on peut être sur un engagement un désengagement aussi on peut être sur quelque chose d'administratif de légal de judiciaire envoyé il peut y avoir quelque chose d'officiel avec cette carte là aussi mais pas que ça peut ça peut mais dans ce n'est pas le cas c'est en tout cas une décision pour venir équilibrer les choses et mettre fin à une situation une fois pour toutes un mort renaissance ça fait vraiment écho à ce qu'on a ici un lice d'épée je disais c'est souvent un personnage qui représentait mort à un gisant et là il se relève renaissance vous voyez on a vraiment cette idée là la carte de la mort nous invite à clôturer un dossier pour pouvoir en ouvrir un autre dans cette carte de la mort des fois faire un peu peur mais elle nous parle de fin de cycle vous êtes en train de clôturer un cycle les vierges pour ouvrir sur un nouveau cycle ici que ce soit dans votre couple que ça soit en solo vous voyez comment ça se traduit il y en a peut-être qui sont en couple qui se mettent en solo et qui sont en solo qui se mettent en couple en tout cas il ya une notion ici de laisser derrière quelque chose derrière soi pour pouvoir justement aller de l'avant la carte de la mort nous dit qu'il ya des deuils à faire donc on n'essaie pas de les mettre sous le tapis de se faire croire que tout va bien de mettre les émotions de côté accueillir vos larmes vos colères le ressentiment accueillir tout ce qui vient ici c'est ça cette décharge émotionnelle qui va vous permettre ici de bien couper envoyer que la justice c'est vraiment ça je viens coupé pour pouvoir ouvrir sur quelque chose de nouveau donc on est vraiment la première ligne déjà elle donne le ton on est sur les épées les épées on vient trancher on se remet debout se remettre debout ça prend une décision de trancher un nouveau et derrière on part sur quelque chose de nouveau mais ça prend encore une fois de laisser quelque chose derrière soi donc là voyez la faux ici on vient couper il ya quelque chose qui a besoin ça insiste trois fois il faut couper quelque chose ici les vierges laisser quelque chose derrière vous pour pouvoir aller de l'avant on continue 9 de peintacle action réaction 3 de bâton plein centre et 5 de peintacle le neuf de peintale vous voyez il ya vraiment quelque chose de plus aligné qui vient vers vous ce se disent d'épée le neuf de peintacle il ya une notion de récolte ici les peintacles on est dans la matière dans ce que l'on veut matérialiser concrétiser et là on veut aller vers quelque chose de plus abondant de plus riche émotionnellement matériellement peut-être aussi en une guidance sentimentale de quelque chose de plus nourrissant voyez là on a envie de récolter on a envie quelque chose de mieux donc on a fait des efforts on continue d'en faire ce mois ci pour aller vers quelque chose de plus de plus abondant pour soi dans sa vie sentimentale l'un centre le 3 de bâton les bâtons les sur l'énergie d'action énergie feu donc là on vous demande après l'action d'attendre un peu la réaction de pas vouloir aller trop vite non plus voyez si on a une surfeuse qui attend la vague elle sait que la vague va arriver elle n'est pas stressé elle attend pas patiemment il ya une notion de patience des fois on voudrait que les choses aillent plus vite on est vrai se débarrasser de certaines choses on est vrai si un début de relation vouloir l'accélérer mais chaque chose dans son temps et le temps à sa raison d'être il ya des choses à mettre en mouvement il ya des choses à à mettre en conscience aussi à libérer c'est ce qu'on disait il ya quand même un deuil à faire ici il ya vraiment une notion de d'action et de pas être voir trop rapide on reste sur une énergie de feu une énergie d'action mais là 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 le 3 de bâton elle sait aussi savoir quand attendre la réaction de pas toujours être en mouvement de trouver un équilibre là dedans il ya les plein sens de cette carte donc elle est importante et voyez ça vient appuyé que le 5 de pentacle sous la mort renaissance ce 5 de pentacle il ya quelque chose à guérir en fait ici sur une blessure d'abandon une blessure de rejet n'hésitez pas à regarder comme je vous disais au début dans la guise la playlist des concepts fondamentaux ces deux blessures sont déjà en ligne ces deux vidéos sur la blessure de rejet d'abandon je vous dis c'est un peu vraiment tous les caractéristiques pour savoir si vous portez cette blessure et tous les schémas comportementaux et relationnels dans lesquels ça nous met un savons vraiment ça peut vous aider à mettre des choses en conscience là ce personnage ici qui est dans un enfermement la clé est là avec la porte elle peut la saisir mais voyez elle est recrevillée sur elle-même parce que là voyait un enfermement psycho émotionnel ainsi les schémas c'est des croyances un petit peu tout ça et c'est ce qu'on a besoin de libérer aussi un c'est ce qu'on a besoin d'aller libérer c'est le cas de le dire envoyer la clé est là il faut ouvrir la porte à toute cette charge émotionnelle regarder les choses en face sa propre part de responsabilité dans ce qui a été vécu ici aussi un film ça soit elle mais aussi sa responsabilité de se dire ok moi j'ai vécu ça parce que ma responsabilité c'est aussi qu'à ce moment là j'avais pas les clés j'avais le niveau de conscience que j'avais j'avais les blessures les croyances j'ai peut-être porté un masque j'ai peut-être aussi pas voulu voir certaines choses ça c'est aussi ma part de responsabilité vous voyez donc là il ya l'ego qui va venir venir en disant non non c'est pas moi c'est l'autre mais il ya aussi tout ça qui à mettre en conscience avec beaucoup de bienveillance évidemment en lumière parce qu'il ya quelque chose ici qui vient qui vous frappe à la porte les vierges qui vous demande d'être accueilli pour pouvoir aller être libéré et retrouver quelque chose de plus léger continuons le 5 dp après le 5 de pentacle le 4 de coupe oui et la lune bon on est clairement dans la charge émotionnelle psycho émotionnel envoyé ce 5 dp ici ce mois d'avril il va être un petit peu challengeant mais derrière ça va mettre en lumière certaines choses le 5 dp après le 5 de pentacle vous voyez là c'était on y voit pas clair vous voyez ce 5 dp il se prend la tête ici il ya une charge mentale ok oui je dois laisser quelque chose derrière moi mais est ce que j'ai envie de le garder encore mais si je le garde je peux pas aller de l'avant voyez et finalement j'ai envie de le garder mais ça veut dire qu'on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre en fait on vous demande de libérer quelque chose de lâcher de renoncer de sacrifier quelque chose mais pour votre propre bien il ya des choses qui ne vous servent plus il ya des choses que c'est encore une fois une relation mais ça peut être des croyances des schémas ça peut être des émotions vous portez depuis trop longtemps qu'ont besoin d'être libéré ça ça crée une confusion mentale donc là vous êtes amené à venir mettre ça en conscience pour pouvoir le libérer voyez et ça ça crée de la frustration à la fois cette charge mentale aussi la patience je disais des fois il faut savoir patienter alors qu'on aimerait aller plus vite ça peut être frustrant voyez le cadre de coupe ici mais sur l'émotionnel ce cadre de coupe qui est un peu fatigué aussi un peu frustré un peu las 1 ici on aimerait que les choses avec plus vite mais ça encore une fois ça va dépendre de choses à la fois pardon là où vous êtes acteur les décisions les actions vous allez pouvoir poser ici un vraiment il ya quelque chose à trancher et après le temps de réaction qui ne dépend pas forcément de vous il ya une notion de date de se laisser aussi le temps d'accueillir ici des choses au niveau émotionnel et ça vient appuyer et planter le clou ici avec la lune arcane majeur qui nous ramène à nos émotions la clé pour vous les vierges ici c'est vos émotions libérer la charge émotionnelle ça va libérer la charge mentale vous allez voir plus clair et ça va libérer derrière l'action votre vie concrètement dans votre vie au quotidien donc là la lune vous invite à accueillir vos émotions à mettre des choses en conscience aussi la lune c'est le subconscient à travers tout ce qui est travaillé en ce moment sur ce mois d'avril vous allez comprendre des choses encore une fois je vous invite à regarder les blessures de réjet et d'abandon sur la vous allez vraiment je pense mettre en lumière des choses sur vous même sur ce que vous portez et qu'on n'a pas en conscience et là la lune elle vient mettre certaines choses en conscience comme je dis à chaque fois elle ne brille pas par elle même reflète la lumière du soleil à des choses qui ont besoin d'être mises en lumière donc plus être capable là de calmer votre ego et de regarder encore une fois ce que vous portez avec bienveillance toujours on ne s'auto-flagelle pas en se disant mais je suis nul et machin et truc non c'est normal on a tous des schémas des comportements des blessures qui nous mettent dans ce genre de situation et là ce qui est travaillé ce qui a été vécu le but c'est justement de mettre ça en lumière pour guérir quelque chose en vous et de sortir sortir de ce schéma voyez et de passer à autre chose de plus sain et de plus nourrissant tout ce que vous traversez là ça un peu sa raison d'être c'est un peu comme si vous arrachiez le pansement ici oui ça pique mais derrière ça va permettre de mettre les choses en lumière et de guérir voyez et la lune donc c'est sa émotion intuition subconscient on met des choses en lumière j'ai l'impression quelque chose qui m'échappe sur la lune ici j'ai l'impression que je manque quelque chose vous voyez aussi comment les choses vous parle ça va revenir un peu après mais je sais vraiment ça les émotions l'intuition et les choses qu'on besoin mettre en conscience donc là voilà on va prendre quelques cartes d'oracle mais il ya quelque chose vraiment on voit ici qui a besoin être libéré 1 je me remets debout et je me dirige vers quelque chose de plus abondant mais ça on voit que c'est pas tout sur le mois d'avril parce qu'il ya des choses à décider à comprendre ici il ya une charge mentale vous voyez il ya une charge émotionnelle aussi que l'on voit qui ont eu un enfermement psycho émotionnel ici qui va se libérer ayez foi qui va ce ça va se fluidifier patience faites ce que vous pouvez faites ce que vous devez encore une fois et j'insiste je dis souvent mais quand on est dans le dur faut pas hésiter à faire appel à des bons thérapeutes qui vont pouvoir vous aider au delà de parler des thérapeutes qui sont outillés en eft en e mdr en hypnose les soins énergétiques la kinésiologie la médecine chinoise aujourd'hui on est équipé voyez ce qui vous appelle ce qui vous attire les thérapeutes qui vous attire aussi un peu faire la même chose mais on va connecter avec un ne va pas connecter avec l'autre donc là écoutez vous là dessus aussi et voilà avec des personnes qui sont équipés on va d'autant plus vite on avance plus vite on met des choses en lumière et en conscience aussi plus vite voyez on se remet debout et on avance on est quand même dans une énergie d'action mais on est on avance tranquillement vous faut savoir patienter mettre pause des fois parce que des fois on met en pause c'est là qu'on laisse ressurgir les choses quand on est toujours en mouvement finalement on ne laisse pas le temps aux choses aux émotions aux prises de conscience de se faire on apprend une carte avec le tarot des archanges ici pour les vierges encore les amants encore une arcane majeure c'est l'arcane des amoureux qu'il nous parle de choix il ya une chance choix et ça vient faire écho à cette carte là de la justice il ya quelque chose à trancher la carte des amoureux c'est ça il ya une décision à prendre avec le coeur pour vous en priorité pour vous aimez vous en priorité je me choisis en priorité je n'accepte pas ce qui n'est pas ce que ce qui n'est pas acceptable je ne m'oublie pas je ne dis pas oui à l'autre en me disant non à moi même il ya une décision à prendre ici en votre fort intérieur vous même par rapport à vous même et on vous dit pour choisir écouter votre coeur engagement profondément émotionnel pouvoir de l'amour et là ça vous ramène beaucoup à votre amour à votre estime personnelle c'est vraiment ça qui est à mettre en lumière une carte avec les anges de l'amour ici encore tout là beaucoup qu'ont sauté voir prendre une à la coupe la seule qui s'est retourné à la séparation vous voyez pour qui ça parle on voyait qu'ils avaient ici un trois fois il ya quelque chose qui était à couper à libérer à délivrer donc c'est vraiment ça fait écho avec les cartes de la séparation que ce soit une rupture sur une séparation qui est ancienne et que vous portez encore une charge émotionnelle par rapport à ça qu'il est temps de libérer mais la séparation ça peut être aussi comme on disait coupé avec des schémas des croyances ce genre de choses là tout est valable il n'y en a pas un qui exclut l'autre il ya des choses à libérer on va reprendre une carte à la coupe faites un effort le grand amour vaut bien les respect des étapes pour lesquelles vous devez passer alors là faire un effort pour moi ça fait écho à ce trois de bâtons qui est plein centre patience l'effort il est là l'effort il est dans le côté de patience les choses vont se mettre en place les choses vont se libérer vont se réaligner à la lumière est au bout du tunnel mais il vous faut pour ça et vous n'avez pas le choix en fait vous devez faire face à cette charge émotionnelle à ce qui est dedans à la blessure aux croyances à tout ça et c'est en passant à travers que vous allez derrière retrouver cette lumière c'est pas en essayant de contourner on ne peut pas contourner sa propre vie ça on essaie de tricher des fois mais ça nous rattrape toujours à un moment donné vous devez traverser ici accueillir vos émotions et accueillir encore une fois calmer l'ego et accueillir votre part de responsabilité encore une fois aussi infime soit elle par rapport à ce qui a été traversée ce qui a été douloureux pourquoi même si la personne en face a pu être toxique peut-être pourquoi est-ce que j'étais attiré par une personne toxique un quels sont encore une fois mais mes schémas mes blessures qui font que j'ai été attiré par cette personne là là j'ai ma part de responsabilité même si à ce moment là on l'a vivait pas en conscience c'est justement ce qui a besoin d'être mis en conscience maintenant pour ne pas répéter un schéma prenez le temps il est de votre côté le temps et si attendez je vais prendre avant de prendre les réponses angéliques on va prendre une carte de l'oral de l'énergie un message encore ici pour les pierges et on a jardin et portail voyez là on a un personnage qui derrière un portail il n'y a pas d'énergie négative ici mais justement nous demande d'aller ouvrir ce portail pour aller vers la lumière pour aller vers quelque chose de nouveau elle a la clé autour de son cou voyez ça fait quoi cette carte là ici la clé elle est là la porte elle est là il faut il vous faut ouvrir une porte une porte en vous il ya beaucoup d'intériorité ici mais une porte cette porte que vous allez ouvrir en vous ça va ouvrir à une décharge émotionnelle donc oui il faut le courage de le faire mais derrière ça va ouvrir à beaucoup plus de lumière à quelque chose de beaucoup plus positif arraché ce pansement et n'hésitez pas à vous faire accompagner encore une fois pour le faire et encore pour terminer les réponses angéliques une question par rapport à votre situation ça pourra vous donner un élément de réponse et si on a un grand oui alors évidemment là je vous laisse interpréter selon la question que vous avez vous aviez en tête on a un grand oui ça peut être un oui très libérateur ça peut être un oui frustrant aussi maintenant envoyer un évidemment là vous êtes pouvoir tous des questions différentes je vous laisse à votre intuition le premier truc qui vous est venu en tête c'est sûrement ça donc et croyez fait vous confiance par rapport à ça et vous voyez on a oui ici on a une notion d'équilibre d'un personnage avec deux boules de lumière doré argenté et une notion d'équilibre qu'on vous demande de retrouver on commence avec ça et quelque chose qui a besoin d'être coupé tranché décider acté pour pouvoir retrouver votre équilibre intérieur et prenez le temps de le faire ici n'essayez pas d'aller trop vite mais c'est pas de vous leurrer en vous disant je vais bien tout va bien alors qu'en fait non il ya des choses qui brassent on est brassé c'est une période 1 ça va passer et plus on va pouvoir vivre ça en conscience en accueillant plus ça va passer vite il ya vraiment ça donc là on vous dit que ça vaut bien la peine c'est le cas de le dire il ya quelque chose ici qui a besoin d'être libéré et mis en conscience et derrière il ya forcément quelque chose voyez on a les prémices ici de beaucoup plus abondant qui arrive ayez la foi ça ça va se mettre en place c'est un beau tirage de guérison qu'on a ici les vierges qui n'est pas évident qui est challengeant qui est vraiment beaucoup d'intériorité beaucoup de d'accueil de libération émotionnelle de prise de conscience donc ça peut brasser mais ça c'est une bonne chose ça a besoin là c'est comme si vous releviez un petit peu la vase qui était au fond et là maintenant il vous faut la nettoyer n'attendez pas qu'elle retombe parce que sinon on va faire ça tout le long et c'est à ça que servent les thérapeutes à nettoyer une fois qu'on a mis en surface certaines choses donc très beau tirage évidemment ça reste une guidance générale donc c'est prenez ce qui vous parle vous êtes peut-être pas tous dans le dur non plus c'est peut-être plus léger si vous voulez une guidance beaucoup plus acté par rapport à ce que vous vivez n'hésitez pas à me contacter on est sous la vidéo vous avez toujours mon site internet avec tous les services que je propose je dis à chaque fois mais il y en a pour toutes les bourses c'est important que ça soit accessible sinon dites moi aussi en commentaire comment ça vous parle vous avez le lien vers ma boutique aussi si le coeur vous en dit il y aura bientôt des nouvelles choses dessus et encore et toujours si le coeur vous en dit merci énormément de liker cette vidéo de vous abonner à ma chaîne je dis aussi à chaque fois vous savez je suis déclaré c'est mon travail je n'en dis pas encore j'espère pour 2024 mais ça dépend beaucoup énormément je vous jure de vos interactions vos clics font rentrer dans l'algorithme vous savez comment ça fonctionne et ça aide à me faire connaître et à développer mon entreprise donc voilà des petits clics pour vous un des petits clics pour vous un grand pas pour moi je peux dire ça comme ça voilà les vierges je souhaite un très beau mois d'avril n'hésitez pas à regarder les autres guidances qui font écho notamment les guidances sur la vidéo sur les blessures d'abandon et de rejet bientôt en ligne la blessure d'humiliation aussi et d'ici la prochaine vidéo moi je vous dis à très bientôt ciao